bonjour à toutes et à tous c'est manuel correa bienvenue dans la quatrième et dernière partie de ce tuto dans cette partie nous allons nous intéresser à la correction colorimétrique on va voir aussi comment ajouter un peu de netteté et corriger aussi la saturation enfin toutes ces choses là mais cette fois ci on va le faire dans camera raw bien je vais poursuivre avec quelques petites corrections de couleurs j'aimerais que les arbres ici là apparaissent un petit peu moins vert et se fondent un petit peu plus avec la base de la montagne donc je vais aller ici sur mon calque décor qui est un objet dynamique je vous le rappelle je double clic dessus afin de l'ouvrir et je vais ici dans le groupe que nous avions fait que j'avais appelé arbre voilà celui ci je vais lui ajouter un un effet ici donc je vais cliquer sur fx je vais ajouter un effet de type incrustation de couleurs alors la couleur que j'ai choisi c'est une couleur que je suis allé chercher avec la pipette à ce niveau là ici là je peux le refaire ok très bien et je les place est en mode produit avec une opacité à 90 ce qui me permet d'obtenir voilà une petite atténuation de ce type si je la réduis on va faire revenir du vert j'aimerais vraiment que ça fasse plutôt une espèce d'ombre d'arbre donc voilà je la mets vous à l'entour de 90 pour que ce soit pas trop non plus foncé et je valide en cliquant sur ok très bien maintenant je vais fermer l'image et je vais cliquer ici sur la croix qui est à droite sur pc à gauche sur mac pour fermer l'image je n'oublie pas de l'enregistrer et voilà je me retrouve maintenant avec mes arbres un petit peu estompé donc là ce que ce qu'on pourrait faire donc on a beaucoup de choses qu'on pourrait faire évidemment mais j'aimerais peut-être maintenant utiliser caméra roux pour voir si je peux pas faire des corrections intéressantes au niveau des couleurs de la saturation de la netteté etc donc ce que je peux faire c'est convertir tout ce que j'ai fait là en objets dynamiques ce qui me permettra d'utiliser le filtre caméra roux d'une manière non destructive lorsque je vais faire c'est ça je vais aller dans le menu sélection je vais faire ici tous les calques donc je sélectionne tous les calques ensuite depuis le menu filtres je clique sur convertir pour les filtres dynamiques donc ça va convertir l'ensemble des calques que j'ai sélectionné voilà un objet dynamique donc maintenant j'ai plus qu'un seul calque bien sûr si je double clique sur ce calque je vais ouvrir le document que nous avions avant et je vais aller chercher dans le menu filtres le filtre caméra roux alors le filtre caméra roux va nous montrer l'ensemble de notre document c'est à dire que moi j'avais quelques calques qui dépassaient de mon format à 5 donc caméra roux lui nous montre tout puisqu'il a ouvert en fait l'objet dynamique et l'objet dynamique lui à une taille différente du format à 5 si on avait des calques qui dépassent très bien donc là dans l'espace de travail caméra roux là je vais pouvoir changer par exemple la température regardez ici là je suis je suis ici avec les réglages de base je peux déplacer le curseur regardez en faisant ça je vais pouvoir changer l'ambiance de couleur de mon de mon image alors je vais peut-être le mettre un petit peu plus dans les tons bleus comme ça donc je vais mettre moins 20 en température en bas je peux faire varier la teinte donc soit un peu plus de magenta soit au contraire moins de magenta je vais le mettre ici à moins 10 comme ça et en bas si je clique ici je peux voir donc avant et après le réglage là ici à ce niveau là je vais pouvoir jouer avec l'exposition donc je serai plus ou moins je pourrais ajouter ou enlever de la lumière vous voyez si je fais ça on a l'impression vraiment que c'est la nuit je vais peut-être réduire un petit peu l'exposition là ici vous avez le curseur des tons clairs vous allez pouvoir augmenter ou réduire donc les tons clairs si vous appuyez sur alt vous verrez les zones écrétées vous voyez tout ce qui apparaît en bleu ici c'est qu'il y a trop de bleu on est au maximum du bleu et on peut le voir aussi ici vous voyez dans l'histogramme alors peut-être que j'augmente un petit peu la température afin de faire diminuer le bleu ou alors j'essaierai d'aller corriger tout à l'heure les bleus d'une autre manière vous avez ici les tons foncés soit vous les éclaircissez en déplaçant le curseur à droite soit vous les renforcez en tirant le curseur à gauche donc ici je vais peut-être les renforcer un petit peu oui si j'appuie sur alt encore une fois je vais voir les zones écrétées c'est à dire qu'ici tout ce qui est ce qui apparaît en couleur en fait c'est qui a c'est vraiment très sombre c'est à dire que là j'arrive en butée donc dans la partie gauche de mon histogramme pour le pour le bleu et le cyan c'est pas bien grave pour les blancs ici bah ce sera les valeurs très très clair donc si vous le voilà si vous augmentez comme ça vous pourrez faire peut-être apparaître de la neige c'est pas mal alors si j'appuie sur alt vous voyez je vais retrouver les zones écrétées ici donc ici dans les bleus et si je vais au maximum ici en tirant le curseur par la droite tout ce qui apparaîtra en blanc ce sera vraiment du blanc c'est à dire que il ya plus de détails là c'est carrément la couleur du papier et donc il faudra peut-être pas aller trop loin mais j'aime bien le fait de voir les blancs comme ça on dirait vraiment la neige c'est pas mal du tout alors je vais peut-être pas aller trop loin voilà je préfère écrétée dans les bleus ce que ça veut dire qu'il me reste encore un peu de détails dans les autres couleurs et bon les deux trois tâches de blanc ici voilà je vais les réduire à ce niveau là peut-être que les tons clairs du coup je vais les réduire un petit peu ok c'est pas mal comme ça après j'ai ici les noirs alors c'est pareil si je les tire complètement à fond vers la gauche je vais carrément assombrir et alors vous voyez ici j'ai une grosse couleur bleue qui apparaît c'est parce que là j'ai coché ici dans l'histogramme ce qui me permet de voir directement les zones écrétées j'ai pas besoin d'appuyer sur alt si j'appuie sur alt en manipulant le curseur je vais voir donc les zones écrétées mais aussi toutes les autres couleurs donc je vais pas aller trop loin avec ici le noir je vais peut-être remettre du contraste un petit peu donc en fait les réglages de base c'est que ça vous faites vous manipulez les curseurs vous essayez de trouver les teintes la saturation et le contraste qui vous plaît et faites attention à ne pas écrêter les valeurs donc ici nous on voit qu'on est clairement dans le sombre et on a des valeurs écrétées un peu partout mais bon c'est aussi ce qui fait notre image c'est à dire que cette image là est très sombre si j'augmente les noirs voyez si j'augmente les noirs ça perd en densité je trouve je réduis le contraste alors si je réduis le contraste on réduit bien sûr le problème de décrétage parce que je vais ramener le curseur je vais ramener l'histogramme voyez vers le centre mais du coup je trouve ça un petit peu moins un petit peu moins dense donc je vais remettre un petit peu du contraste je vais mettre à moins 20 par là donc on voit quand même avant et après c'est quand même à mon sens un petit peu mieux alors ici vous avez quelque chose d'intéressant c'est la clarté ça va jouer sur le contraste en local contraste des tons moyens si j'étire le curseur voyez ce que ça fait ça ajoute du contraste à ce niveau là alors peut-être que peut-être que je pourrais le faire en local ça mais pas sur toute l'image vous montrerez comment le faire tout à l'heure si vous avez la correction du voile alors la correction du voile ça va essayer d'atténuer le brouillard qu'on a mis alors légère je vais juste le corriger un tout petit peu ok si vous trouvez que les couleurs sont un petit peu trop flashy vous pouvez réduire la vibrance voilà c'est pas top comme ça je vais juste la réduire un tout petit peu genre et avec le curseur saturation vous pourrez aller encore plus loin au niveau de la la saturation soit la réduire complètement soit l'augmenter à fond mais alors attention là du coup c'est un petit peu trop flashy ok alors je vous ai parlé tout à l'heure de réglages en local vous avez ici un pinceau pinceau de retouche que vous allez pouvoir donc changer la taille ici vous avez la taille ici là vous pouvez changer la taille du pinceau alors vous faites un clic droit et vous déplacer latéralement le pinceau vous allez pour changer sa taille et là vous allez pouvoir faire plein de réglages on y a beaucoup de réglages qui appartiennent aux réglages de base qu'on retrouve ici donc là on peut jouer avec le contraste l'exposition et ton clair etc tout ce qu'on a un petit peu vu tout à l'heure donc la netteté ici je vais remettre tout à zéro alors quand vous double cliquez sur un curseur vous le remettez à zéro là ce que je vais faire c'est que je vais donc ce qui m'avait intéressé tout à l'heure c'était la clarté je vais mettre la clarté un petit peu fort comme ça et je vais peindre ici sur la montagne et à ce niveau là j'ajoute de la clarté à ce niveau là je vais réduire la taille de mon pinceau alors si vous voulez voir où vous avez peint vous pouvez cliquer ici sur masque voilà donc ça c'est toute la zone que j'ai peint si je veux supprimer du ce que j'ai dessiné si je veux effacer des parties je peux me mettre ici avec une densité de zéro et je vais supprimer ce que j'ai posé tout à l'heure là j'aimerais ne pas trop toucher la montagne ok donc ici j'ai un truc qui s'appelle masquage automatique qui me permettrait de masquer qui me permet de masquer en fait automatiquement les zones que je vais peindre donc ici évidemment faut pas que je peigne avec une densité de zéro sinon ça va le faire mais si j'avais tout supprimer j'aurais pu essayer de peindre que la montagne bon je vais vous je vais vous le montrer regardez je vais décocher masquage auto je vais supprimer tout ce que j'ai fait voilà donc voilà tout ce tout ce que j'ai fait tout à l'heure je l'ai effacé je remets la densité à 100 mais cette fois ci je le coche masquage automatique et là je vais peindre que sur la montagne là ça va essayer voilà de de peindre que sur la montagne alors j'ai peut-être un couteau progressif un peu fort mais c'est ici la densité je vais essayer de réduire voilà hop 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 en supprimant ce que j'ai dessiné je vais remettre la densité et refaire donc maintenant je peux cliquer ici sur masque pour ne pas le voir et là donc à l'endroit où j'ai peint je vais pouvoir faire plein de choses c'est à dire que bah si je veux je peux changer la température voilà donc ce sera local ok je peux du coup mettre la clarté au maximum je peux faire une correction du voile et si je fais ça du coup j'ai l'impression d'avoir de la brume je fais ça la montagne va ressortir un peu plus bon c'est parce que je veux que ce soit quand même assez pas trop pas trop visible très bien donc je vais cliquer ici sur la main pour revenir sur les réglages de base ici et ce qu'on peut faire après c'est que là vous avez des courbes vous pouvez à nouveau si vous voulez corriger les temps foncés les temps clairs donc faudra faire attention avoir toujours un oeil sur l'histogramme quand vous faites ça ok et si vous aimez pas cette courbe qui est paramétrique vous pouvez utiliser la courbe de points qui est la même que dans photoshop c'est à dire que là c'est vous même qui faites vos points sur la courbe vous allez pouvoir ajouter du contraste etc etc donc sur les couches rvb ou sur chacune des couches comme dans photoshop donc là c'est je voudrais pas trop toucher à ça donc je vais supprimer les points donc j'ai fait glisser je les sors et vous avez ici des tailles dans lesquelles vous allez pouvoir ajouter de la netteté vous avez ici le paramètre gain définir le rayon de la netteté alors si vous avez un rayon trop fort vous allez voir apparaître des espèces de voyez ici c'est ça le rayon en fait ça va vous faire sur les contours des lignes pas très belles qu'il faudra trouver peut-être un rayon un petit peu petit pour ici puisque c'est du paysage ok donc je me mets aller à 100 sanguin le masquage ici j'en ai pas besoin parce que j'ai des détails partout je vais alors ici si vous voulez vous avez les réglages tessi vous allez pouvoir jouer avec au niveau de la saturation de la teinte et de la luminance pour toutes ces couleurs là c'est à dire que si vous trouvez qu'il y'a un peu trop de bleu au niveau de la saturation vous pouvez baisser les bleus voyez du coup comme l'image a une dominante forte en bleu vous pourrez réduire donc si vous trouvez que c'est trop saturé en bleu réduire le curseur des bleus et la même chose pour les turquoise au contraire si vous voulez en ajouter voilà ce sera encore plus bleu donc libre à vous de faire les réglages que vous voulez avec ces petits curseurs là et si vous trouvez par exemple que ça serait bien de changer le bleu par une autre couleur vous allez ici sur teinte et vous pourrez voyez ici passer les bleus en vert comme ça ou en violet etc etc donc on a beaucoup de choses qu'on peut faire ici au niveau de la luminance c'est au niveau la luminosité de chaque couleur les bleus si vous voulez vous les plus lumineux vous lui tirez le curseur vers la droite etc bien ici on a le virage partiel où vous allez pouvoir ajouter une teinte donc comment ça fonctionne vous mettez déjà ici vous choisissez votre teinte et ensuite vous allez choisir la saturation et c'est là que ça va commencer à apparaître donc la teinte pour les tons clairs ensuite vous avez la teinte pour les tons foncés donc il faut faire la même chose et au milieu vous avez la balance c'est à dire que vous allez pouvoir donc faire plus ou moins d'effet entre les tons clairs et les tons foncés donc ici par exemple au niveau de la saturation là je suis bien dans les tons foncés je pourrais dire voilà c'est toute l'image qui a les réglages de ton foncé ou au contraire c'est toute l'image qui a les réglages pour les tons clairs c'est ça la balance donc je vais pas je vais pas faire de réglages ici donc je vais mettre saturation à zéro pour tout je retrouve mon image comme avant ici on a une correction d'objectifs donc ça nous intéresse pas pour cette image là quoique il y avait le vignettage qui m'intéresse mais je vais pas le faire tout de suite et ici on a le grain si vous voulez vous pouvez ajouter un peu de grain sur l'image alors en général on en enlève mais si vous voulez asseoir un petit peu la composition puisqu'on s'est pas occupé de ça malheureusement on aurait dû le faire mais on aurait dû s'occuper de la l'homogénéité en fait de la de la netteté entre les différents plans on n'a pas fait ici si vous ajoutez du grain partout ça peut un petit peu atténuer le fait voilà que la montagne bon on n'a pas fait attention mais elle est elle n'a pas tout à fait le même grain que devant ou quoi que ou l'inverse quoi ok donc ensuite ici vous avez en bas la possibilité d'ajouter un petit vignettage auquel on pouvait définir la taille du vignettage ici enfin à partir de le milieu quoi s'il s'étale bien sur sur les bords ou s'il reste que sur le milieu et ici le niveau donc est ce qu'il est plus ou moins fort d'accord et ici le contour progressif vous pouvez faire un contour progressif ou non voyez tac pour le vignettage donc le vignettage c'est les coins qui s'assombrissent très bien donc je vais dire que c'est ok je valide en cliquant là dessus toute façon vous pourrez faire les réglages que vous voulez maintenant je vous ai montré à peu près comment ça fonctionnait vite fait et vous avez donc ici puisqu'on a tout converti en objet dynamique on a ici le filtre camera raw donc si je double clic dessus je vais retourner dans camera raw et refaire des réglages si besoin donc là je m'aperçois que j'ai un petit problème ici sur mon image il faudrait que je recadre l'image c'est pas bien méchant si je veux le corriger je prends ici l'outil recadrage et les réglages de tout à l'heure donc que je pourrais décaler légèrement un petit peu et ici je peux dire de supprimer les pixels rognés cette fois ci voilà ce qu'on peut faire aussi en plus c'est par exemple un truc qui est intéressant pour asseoir les couleurs il y a plein de choses pour asseoir les couleurs mais là ça ça peut être intéressant c'est correspondance de couleurs on peut utiliser donc les tables de correspondance de couleurs habituellement utilisées dans le cinéma ou dans la vidéo plutôt pour apporter une touche de couleurs donc là dedans vous avez des réglages qui sont intéressants qu'on peut utiliser voilà je peux les faire défiler ok donc ça ça va vous apporter donc une petite dominante de couleurs en fait ça remplace l'ensemble des couleurs par une autre table en fait une autre table de couleurs la correspondance entre les couleurs change et du coup ça c'est ça apporter des ambiances complètement différentes ça c'est pas trop mal voilà à vous de faire votre choix maintenant n'oubliez pas de sauvegarder votre image à chaque fois je vais sauvegarder cette image ce tuto est maintenant terminé donc il était un peu lourd donc on a vu beaucoup beaucoup de choses dans ce tuto donc on a vu comment faire un reflet dynamique on a vu aussi comment utiliser des formations de la marionnette pour ajuster justement un reflet donc si notre reflet du coup on a perdu un petit peu l'intérêt de de celui ci c'est un petit peu noyé dans la dans le brouillard donc il faudrait peut-être si on veut vraiment le revoir et revoir le solde puisque notre image est totalement dynamique c'est dire que je peux à tout moment tout corriger donc je peux vraiment refaire d'autres réglages si je veux puisque tout est dynamique et donc je pourrais transformer cette image là en une autre image disons qu'avec d'autres d'autres réglages est très très simplement ce tuto est maintenant terminé si vous avez des questions n'hésitez pas à le faire dans les commentaires si vous avez aimé cliquez sur j'aime si vous n'êtes pas abonné cliquez sur abonnez vous n'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains tutos ou des prochains cours et justement on se dit à la prochaine pour un autre tuto ou un autre cours